Générique ... A la une de cette édition d'information, remise de diplôme de l'ONG Paron Hébreux à 16 étudiants, c'était sous le parrainage de l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire. Le MIGD, ministère international de la grâce et de délivrance de Bishop Kouman Odette, a célébré du 29 novembre au 3 décembre 2017 sa convention annuelle 2017, un point dans cette édition. Convention annuelle également à la mission évangélique de la nouvelle Alliance pour Christ a un dossier dans le centre de la Côte d'Ivoire. Une église sans tâches et sans riz, c'était le thème de cette convention. L'information générale en Côte d'Ivoire, la dernière étape avant les indemnisations des victimes des déchets toxiques a été franchie. Les cas de paiement ont été contrôlés et validés. Sur le continent africain, c'est le retour à la normale dans les relations diplomatiques entre le Maroc et l'Afrique du Sud. L'annonce a été donnée par le président Jacob Zouma. Madame, Messieurs, bienvenue, merci de vous informer sur BéniTV, la chaîne Tébéni, au chapitre religion. L'association chrétienne de bienfaisance BMI, Blessing Mission International Côte d'Ivoire, à 6 ans et cet anniversaire a été célébré au cours d'un dîner de reconnaissance le mercredi 15 novembre 2017. Ce dîner de reconnaissance fut l'occasion pour BMI Côte d'Ivoire de faire le bilan de ses actions en faveur des prisonniers et des malades en Côte d'Ivoire. Solidarité, fraternité chrétienne et reconnaissance à Dieu, c'est sous cette bannière que s'est placé l'anniversaire de l'an 6 de l'organisation chrétienne BMI, Blessing Mission International. L'événement a été marqué par Indy Negala qui a réuni amis et partenaires de BMI le mercredi 15 novembre 2017. L'occasion a aussi été belle pour présenter BMI et faire le bilan de ses 6 ans d'action solidaire en faveur des malades et des prisonniers de Côte d'Ivoire. L'institution internationale en apprécié BMI est une association sans but démocratique créée en 2011 par le référent de Congrès Chahibbouga Pierre que nous apprenons fortueusement par BASHAI. La mission de BMI est donc d'aller dans les hôpitaux et les prisons non seulement avec la parole de Dieu, mais aussi avec nourriture, vêtements, médicaments et moyens financiers afin d'assister ceux qui sont dans le besoin. Ce vaste champ d'action, les membres de BMI Côte d'Ivoire l'ont abordé avec amour et engagement, selon le bilan fait par le secrétaire général de BMI Côte d'Ivoire. Plusieurs hôpitaux et prisons ont ainsi été visités. Dans son exhortation, le fondateur de BMI, le pasteur Ngeke Chahibbouga Pierre, a encouragé les partenaires à continuer à soutenir l'organisation pour l'œuvre du Seigneur. Je veux m'intégrer sur deux aspects du partenariat avec Dieu. D'abord, c'est la passion que nous devons avoir pour les âmes belles, comme Dieu humain. Dieu a une passion ou même une compassion des hommes et des femmes qui ne les connaissent pas, qui vivent loin de nous. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons être motivés par la passion des âmes belles. Chaque fois que Dieu demande quelque chose à un homme ou à une femme, il a à cœur le souci de bénir la personne. En attendant de relever d'autres défis pour la gloire de Dieu, les membres de l'association chrétienne BMI ont exprimé leur reconnaissance à l'éternel pour les six ans accordés à BMI Côte d'Ivoire. Je bénis Dieu pour ce dîner qui se passe très bien par la grâce de Dieu. Nous avons les partenaires qui sont là. Nous leur disons merci d'être venus. L'ONG Parlons Hébreux a organisé le jeudi 30 novembre 2017 à Abidjan Riviera-Bounoumé une cérémonie de remise de diplômes à ses étudiants. C'était sous le parrainage de l'ambassadeur de l'État d'Israël en Côte d'Ivoire. L'ONG Parlons Hébreux est une association qui permet aux amoureux d'Israël d'apprendre à parler la langue. C'est dans ce sens que son président, le pasteur Zambor Roger Ben David, a pris la parole lors de la cérémonie de remise des diplômes de ses récipiendaires qui s'est tenu ce jeudi 30 novembre 2017 à la Riviera-Bounoumé sous le haut parrainage de l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire. Suite au discours du président fondateur de l'ONG Parlons Hébreux, place aux récipiendaires qui recevront leur diplôme des mains de l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire avant de faire à leur tour un discours. C'est sur le mot de fin de l'ambassadeur d'Israël et du fondateur que s'est achevée cette belle cérémonie de remise de diplômes et ce sur une note conviviale et de gaieté. J'étais très ému, j'étais très ému à voir ici les Iboriens comment ils apprennent les brefs, mais surtout le bon amour qu'ils soient montrés vers l'Israël. Nous avons créé l'ONICHE que nous allons dénommé l'ONICHE par l'Ontario. Et au sein de cette ONICHE, nous enseignons l'Hébreu à tous les Ivoiriens et au monde entier. Pour leur permettre de comprendre cette langue et de mieux connaître Israël, de mieux comprendre la parole de Dieu. Le ministère international de la grâce et de délivrance MIGD de Bishop Kouma Odette a célébré sa convention annuelle 2017 du 29 novembre au 3 décembre 2017 à son siège d'Abidjan en Gré. Au cours de cette convention, le peuple du MIGD a été édifié sur les thèmes de l'année 2018 baptisée « Année de joie et de réjouissance ». Le culte spécial de clôture a également été marqué par la célébration de l'anniversaire du Bishop Kouma Odette. Un culte spécial a clôt la convention annuelle 2017 du ministère international de la grâce et de délivrance de Bishop Kouma Odette. Pour ce moment de réjouissance qui marque le passage à la nouvelle année, les chrétiens du MIGD venus de plusieurs localités de la Côte d'Ivoire ont célébré l'éternel Dieu à travers des prestations artistiques, le tout dans une ambiance entretenue par de nombreux chantres invités. Du 29 novembre au 3 décembre 2017, le peuple du MIGD a été édifié par de nombreux orateurs venus d'Afrique, de l'Europe et d'Amérique. Ils ont outillé spirituellement le peuple de Dieu en vue d'une bonne année 2018 baptisée « Année de joie et de réjouissance ». L'orateur du jour, le pasteur Christ Ombal Nzanzo, venu du Congo Brazzaville, a mis l'accent sur la sanctification et l'obéissance. Il était question ici, pendant ce jour, nous avons essayé d'apporter une matière au peuple de Dieu pour leur faire savoir que la joie de l'éternel nous attend. Mais les principes fondamentaux qui permettront à ce que le chrétien puisse vivre cette joie n'est autre que l'obéissance à la parole de Dieu. Et vous voyez, lorsqu'on obéit au principe de Dieu, on accède à la bénédiction. Donc nous avons voulu fixer juste les enfants de Dieu à ne pas perdre confiance à la parole du Seigneur. Selon Bishop Kouma Oudet, fondatrice et leader des églises MIGD, le thème de l'année 2018 est inspiré par Dieu pour encourager son peuple. Le thème de l'année 2018, c'est l'année de joie et de réjouissance. Parce que nous avons constaté que les enfants de Dieu ont perdu la notion de joie. Au point que quand ils se retrouvent, ils ne font que demander. Ils ne savent même plus exprimer et être reconnaissant. Or, nous savons que le Seigneur a payé le prix. Ou quand on retourne, nous ne manquons de rien. Ce culte spécial de clôture de convention annuelle 2018 du MIGD a été marqué par un événement heureux. La célébration de l'anniversaire du Bishop Kouma Oudet. L'entourant de marques d'affection, le peuple du MIGD a rendu grâce à Dieu pour la vie et le ministère de leur mère spirituelle. Deux couples nouvellement mariés ont également été présentés au cours de ce culte de fin de convention 2017 chargé de forts moments d'émotions. Convention annuelle également à la Ménac, la mission évangélique, la nouvelle alliance pour Christ de Ongdoussi dans le centre de la Côte d'Ivoire. C'était le samedi 11 novembre 2017. Une église sans tâches et sans rides. Tel a été le thème de cette convention annuelle qui a donné lieu à une très belle fête. La célébration de la deuxième convention annuelle de la mission évangélique de la nouvelle alliance Ménac pour Christ d'Ongdoussi qui a pour thème une église sans tâches et sans rides a démarré par une procession en fanfare à travers les artères principales d'Ongdoussi. Quantiques chantées à la gloire de Jésus Christ ont meublé ce défilé des fidèles de l'église Ménac d'Ongdoussi parrainée par le Saint-Esprit. Peu après, le peuple de Dieu a pris place dans le temple pour offrir un culte agréable à l'éternel des armées. C'était le samedi 11 novembre 2017. En présence de nombreux membres de l'église Ménac et des égliseurs invités à l'occasion de l'heureux circonstances. A savoir l'église évangélique presbytérienne d'Ongdoussi, la mission Carmel, Pentecote Saint-Defeu, l'association des pasteurs des églises évangéliques d'Ongdoussi à peine. Prenons le premier la parole, le prophète Yobou Francis, le président fondateur de l'église Ménac d'Ongdoussi, a remercié les fidèles et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'organisation de la dite convention. Pour sa part, l'homme de Dieu, l'apôtre Ofakouamé Maxime, l'orateur principal à exhorter le peuple de Dieu, a recherché toujours le premier zèle du chrétien. Les tests bibliques tirés du livre de l'Apocalypse 2, versets 5 à 10, ont édifié les peuples de l'église Ménac d'Ongdoussi. Quels sont les éléments caractéristiques de cette église au lieu à ce que le Seigneur vient chercher ? Parce que la venue de l'église sera d'abord auprès du Seigneur. Lorsque l'église n'est pas donc au bout du Seigneur, c'est une église qui est perdue. Et cet élément caractéristique, le premier, et qui est l'élément caractéristique de cette église glorieuse, c'est de conserver son premier amour. Adoration, louange, délivrance et bénédiction du couple pastoral ont constitué le point focal de cette deuxième convention annuelle de l'église Ménac d'Ongdoussi. Information générale en Côte d'Ivoire, la dernière étape avant les indemnisations des victimes des déchets toxiques a été franchie du 30 novembre au 3 décembre 2017, sur invitation de la CNVDTCI, la Coalition nationale des victimes des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Les victimes ont fait valider leur cas de paiement qui leur permettront de toucher ces indemnisations. et une équipe de reportage de BéniTV a été dans l'un de ces centres de validation. Malgré l'impatience d'une foule de plus en plus compacte, le contrôle est minutieux. Aucune marge d'erreur n'est admise, car il s'agit ici de vérifier l'identité des victimes des déchets toxiques et valider des cadres qui leur permettront, après plusieurs années d'attente, de percevoir enfin leur indemnisation. L'opération est menée par des experts internationaux invités en Côte d'Ivoire par la Coalition nationale des victimes des déchets toxiques. Cette association des victimes, dirigée par Claude Gourou, n'a cessé de se battre pour que les droits des victimes soient reconnus. Cette opération, véritablement, comme nous pouvons le dire, consiste à faire un contrôle, une vérification et à la fois une validation des 4 CPS, c'est-à-dire les 4 CPS de paiement sécurisé des victimes que nous avons recensées durant plusieurs années. Aujourd'hui, il est important que cette étape de validation des listes soit faite. C'est pourquoi, en ce jour du 30, nous avons lancé cette opération ici à avril, afin que toutes les victimes que nous avons pu recenser ici puissent voir leurs dossiers validés et pris en compte pour les indemnisations futures. Le scandale des déchets toxiques en Côte d'Ivoire est suivi en 2006, quand une société de coûtage de produits pétroliers, Trafigura, a déversé des déchets hautement toxiques à divers endroits d'Abidjan. Il eut officiellement 4 752 contaminés et une dizaine de morts. Le combat de la CNVDTCI a été pour que le plus grand nombre de victimes soient prises en compte. Pour Dam Koulibaly Djeneba, la validation des 4 CPS annonce le bout du tunnel. Et même si les traumatismes sont encore présents, l'espoir est revenu. J'ai déjà été désespérée. Je croyais, mais ça a duré, parce que j'ai souffert beaucoup. J'étais désespérée, c'est-à-dire que de la vérité, c'est-à-dire que de la vérité. Quand j'ai reçu le premier traitement, j'ai repris la copie. Marquées pour toujours, certaines victimes sont reconnaissantes à la CNVDTCI qui leur redonne un peu de leur dignité par l'indemnisation à venir. Pour le moment, on nous a donné des cartes, mais comme on n'a pas revu ce qu'on doit nous donner, on ne nous a pas dit comment on doit savoir, on doit recevoir. Donc pour le moment, je n'ai rien à dire. Entamée le jeudi 30 novembre, l'opération de contrôle et de validation des cartes de paiement des indemnisations des victimes de déchets toxiques s'achève dimanche 3 décembre 2017. Et ce sera enfin l'aboutissement heureux d'une longue tragédie. Éducation à présent à Bédiala dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Les élèves bénéficieront d'une nouvelle salle de classe. Dès la rentrée prochaine, un nouveau bâtiment a été construit par le conseil général de cette localité à l'EPP de Ourata, reportage de Louapierre, notre correspondante dans cette région. Coupant le ruban symbolique, Djédé Madi a expliqué la volonté du conseil régional qui a pour objectif d'offrir à chaque enfant de la région du Haut-Saint-Sandra une chance d'aller à l'école. Les salles de classe en matériaux précaires sont désormais des vieux souvenirs pour les élèves du groupe scolaire 1 de Ourata. Et nous souhaitons simplement que bon usage en soit fait et que les parents sachent que ce n'est pas un coup de hasard. Nous avons l'intention de penser avec tous les élus de la circonscription à réaliser davantage de choses quand Dieu nous en donnera les moyens. Le conseil régional vient de réhabiliter la première école de la sous-préfecture de Bédiala, ouverte en 1956. Depuis l'école a été construite en 1955 et ouverte en 1956, nous sommes de nos parents qui ont construit le bâtiment-là. Le bâtiment a été construit à l'époque, mais ça a été le vent à décoiffer. C'était en présence des autorités administratives, de la chefferie, ainsi que les responsables de l'éducation nationale. Plusieurs intervenants, cadres et porte-parole des populations, Fouabi Guiréné et son frère Tiens-Michel, ont salué les actions de développement du conseil régional avant d'appeler les populations à une bonne utilisation. Nous nous retrouvons ce matin ici pour la réunie officielle des trois classes. entièrement réhabilitées par le conseil régional du Roussa-Sandra. Soyez-en remerciés, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, nous réceptionnons ce jour trois classes pour nos enfants afin qu'ils soient dans les meilleures conditions d'études. Prenons-en soin. C'est donc en restant de cause qu'il veut nous aider à avoir demain et après-demain des Alphonse Gué-Madi à Uruta. Bien avant cette remise, Dédé-Madi et sa délégation ont visité un autre bâtiment de trois classes en cours de réhabilitation au groupe scolaire 1 et 2 de Banoufla. Nous restons avec Loa Pierre, notre correspondant dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, pour parler cette fois-ci du développement. L'axe routier d'Aloa-Boaflé-Yamsouko, long de 145 kilomètres dans le centre-ouest et le centre de la Côte d'Ivoire, sera bientôt réhabilité. Le premier coup de pioche des travaux de réhabilitation a été donné récemment par le premier ministre ivoirien Amadou Gon Koulibaly. Déjà plusieurs années, les usagers du tronçon d'Aloa-Boaflé et Yamsouko se plaignent du mauvais état de cette route qui leur cause d'énormes difficultés à cause de son état de dégradation. Le premier coup de pioche qui marque le démarrage des travaux de réhabilitation de la voirie d'Aloa-Yamsouko par le premier ministre Koulibaly Gon est un soulagement pour les populations du Haut-Sassandra. Nous avons subi le calvaire de Daloa à Yamsouko. La dégradation très avancée de cette portion de route a causé des pannes à nos véhicules. Facilité la tâche aux coupeurs de route. Distant de 145 kilomètres, cette route va permettre d'améliorer la fluidité du trafic entre Daloa-Boaflé et Yamsouko, d'améliorer aussi la circulation des personnes et des biens et favoriser le développement économique de la région. Les travaux à réaliser dans le cadre de la réhabilitation de cette route comprennent essentiellement le renforcement de la route Yamsouko-Boaflé-Daloa sur une longueur d'environ 145 kilomètres, la construction d'air de stationnement pour permettre la commercialisation des produits agricoles le long de la voie, dans de bonnes conditions. Une couche de fondation de 25 centimètres de chaussée qu'on va recycler, une couche de base de 15 centimètres de graves non traités et un revêtement en béton bitumineux d'environ 6 centimètres. La chaussée de la traversée de la ville de Daloa, M. le maire, est formée quant à elle d'une autoroute à deux fois deux voies. Le projet de réhabilitation de l'itinéraire Daloa, Boaflé et Yamsoukro va coûter les 67 milliards de nos francs CFA et sera livré dans 24 mois. Les travaux dont le lancement nous réunit aujourd'hui s'inscrivent dans le vaste programme de modernisation et de densification du réseau routier de notre pays. En effet, la Côte d'Ivoire, qui s'est résolument engagée sur la voie de l'émergence sous la haute autorité du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a décidé de se doter d'infrastructures de qualité et en quantité en vue de renforcer la compétitivité de notre économie. La crise a fait que les routes se sont dégradées, surtout cette route internationale. Vraiment, la voie réhabilitée, ça ne peut être qu'une grande joie et nous ne pouvons qu'exprimer notre infinie gratitude. Ce projet est entièrement financé par l'État de Côte d'Ivoire à travers le trésor public ivoirien. Un monde de culture à présent, un festival de coiffure du Zanzan, la 11e édition, a été organisé par le syndicat de coiffeurs et coiffeuses des régions du Gontougo et du Boumkani dans l'est de la Côte d'Ivoire. Ce festival a été sanctionné par une remise de diplômes à des jeunes filles en fin de formation. Notre correspondant dans cette région, Anisie Kouadio, nous raconte ce festival. C'est par l'hymne national de notre pays, la Côte d'Ivoire, qu'a démarré les activités de la 11e édition du festival régional de la coiffure. Les coiffeuses, les coiffeurs, les esthéticiens et esthéticiennes de la région sont réunis à travers une plateforme dénommée le syndicat national de la coiffure et de la Côte d'Ivoire de la coiffure et de l'esthétique. Dévant les intérêts professionnels, économiques et moraux, sociaux, de ces membres, favorisent et soutiennent toutes les actions de formation et de promotion. L'institution du syndicat national de la coiffure et de l'esthétique a exhorté les filles en fin de formation à s'investir totalement dans ce métier. Je vous exhorte le plus de la guerre et les chers d'un second groupe le plus méritant arrive au sommet car la coiffure a toujours nourri son ordre. La troisième adjoint au maire de la commune a encouragé les filles qui sont en fin de formation. Mesdames et mesdemoiselles qui recevient votre diplôme dans le détail d'un parti soyez consciencieuses de l'humour et de l'esthétique car c'est votre gagne et gagne de votre autonomie. D'ici, vous continuerez en émergence de notre pays. Ce festival régional de la coiffure et de l'esthétique est soutenu par M. Timmy Temori, deuxième agent maire de la commune de Bondoukou, par ailleurs, sous-directeur du cadastre des impôts de Côte d'Ivoire qui, pour permettre aux femmes d'être autonomes, a créé un fonds pour l'autonomisation des femmes de Bondoukou. Empêché, il s'est fait à représenter par Mme Ouattara Assetou. 18 jeunes filles qui, durant 4 ans pour d'autres, 5 et 6 ans pour certaines, ont appris ce métier de la coiffure. Devant leurs parents, amis et connaissances ainsi que les autorités et personnalités tenues à présenter leur création, ont reçu leur diplôme de fin de formation qui leur permettra d'ouvrir leur salon de coiffure, de subvenir à leurs besoins. Apprendre un métier, c'est être à l'abri du besoin et s'assurer un avenir à Dieu. Ces 18 jeunes filles qui viennent de finir avec leur formation sont désormais aptes au monde de l'emploi. Sur le continent africain, le Maroc et l'Afrique du Sud renouent leurs relations diplomatiques, 13 ans après le rappel par Rabat de son ambassadeur à Pretoria. L'information a été donnée par le président sud-africain Jacob Zouma au cours d'un entretien dans la presse locale. Le Maroc et l'Afrique du Sud renouent leurs relations diplomatiques, 13 ans après le rappel par Rabat de son ambassadeur à Pretoria. Le Royaume shérifien va bientôt envoyer un ambassadeur dans la capitale sud-africaine. C'est ce qui filtre d'un entretien que vient d'accorder le président Jacob Zouma à l'hebdomadaire dominical sud-africain City Press. Cette sortie médiatique du chef d'État sud-africain intervient quelques jours après des discussions qu'il a eues avec le roi du Maroc Mohamed VI à marge du 5e sommet Union africaine Union européenne d'Abidjan en Côte d'Ivoire. L'Afrique du Sud et le Royaume shérifien n'entretenaient plus de relations diplomatiques officielles depuis 2004 en raison du soutien apporté par l'ancien président Thabo Mbeki aux aspirations indépendantistes du Sahara occidental. Ce changement de cap dans la diplomatie sud-africaine fait déjà des remous au sein de l'ANC l'African National Congress qui semble pour l'instant rester fidèle à sa position pro-Sahraoui. Emerson Nangagwa, le nouveau président de Zimbabwe, a désigné les membres de son tout nouveau gouvernement. Si deux haut-gradés de l'armée ont pris la tête de deux ministères clés, aucun membre de l'opposition n'a été nommé ministre. Voici celui qui dirigera désormais les affaires étrangères du Zimbabwe. Le major général Sibusi Somoyo, c'est lui qui a annoncé le 15 novembre dernier à la télévision d'État le coup de force de l'armée qui a abouti à la démission de Robert Mugabe. Chers Zimbabweens, les forces de défense du Zimbabwe sont en train de pacifier une situation politique, sociale et économique qui s'est dégradée dans notre pays et qui, si elle n'est pas traitée, risque d'entraîner un conflit violent. Le chef de l'armée de l'air, le maréchal Perens Chiri, hérite quant à lui du ministère de l'agriculture. Porté au pouvoir par son parti la ZAN-UPF après le coup de force de l'armée, Emerson Manangagwa fait donc la part belle aux militaires dans son cabinet. Il conserve aussi plusieurs membres de l'ancienne équipe de Robert Mugabe comme Patrick Shinamasa qui retrouve le ministère des Finances. Des anciens combattants de la guerre d'indépendance intègrent eux aussi la nouvelle équipe présidentielle. Mais à ce stade, aucun membre de l'opposition ne fait son entrée dans le nouveau gouvernement. Emerson Manangagwa avait pourtant promis dans son discours d'investiture de restaurer la démocratie au Zimbabwe et de tourner définitivement la page de l'ère Mugabe. Le saviez-vous, il y a 25 ans, apparaissait le SMS et l'ingénieur britannique Neil Pittworth a été l'auteur du tout premier SMS avant que le short message service ne change complètement notre approche au téléphone portable. Voilà qui risque de vous donner un coup de vieux. Le SMS fête ce dimanche ses 25 ans. L'auteur du tout premier s'en souvient comme si c'était hier. Le premier message était « Merry Christmas » écrit intégralement, pas X-mas, mais Christmas en entier. Je l'ai envoyé à Richard Jervis qui était le directeur de Vodafone et participé à une fête de Noël de l'entreprise. Dès lors, il a fallu équiper les portables de clavier. À l'époque, une petite révolution dans la façon de communiquer. Pour la première fois, nous avions des portables qui ne servaient pas seulement à téléphoner. On passait de la conversation parlée à une nouvelle application du service mobile. Un petit tour par le Science Museum de Londres rappelle à quel point la téléphonie a évolué et avec elle le rapport au langage et aux autres. Une des choses les plus intéressantes, c'est que lorsque vous envoyez un SMS, vous mettez une autre partie du contexte qui serait évident dans une conversation en face à face. Le langage corporel, les émotions ne sont plus perceptibles et c'est un vrai défi pour nous. Le SMS lui-même est aujourd'hui un brin désuet. Les applications de messagerie instantanée ont pris le pas et Google travaille à la suite. Un SMS version moderne qui permettra d'envoyer des documents interactifs et de la vidéo en haute résolution. Et en cas de problème, l'on peut également envoyer un SMS à Jésus-Christ à travers la prière. C'est ici que s'achève ce journal que nous avons été ravis de vous présenter. À bientôt.